et bien bonjour tout le monde alors aujourd'hui petite vidéo de présentation enfin du moins de comparatif entre la boîte à cliquer FACOM R&O 360 et puis un module de chez Vérin le module craft form compact donc c'est le kit maintenance je vous montre à quoi ça ressemble alors pourquoi je vous fais ce test comparatif en fait c'est j'ai déjà fait une vidéo de comparaison entre la boîte à cliquer FACOM et puis et puis le vera tool check plus et dans les commentaires il y a eu deux trois paires enfin j'ai pas eu beaucoup de commentaires d'ailleurs sur cette vidéo mais il y en a deux trois qui ont dit que c'était pas comparable sachant que le FACOM coûtait deux fois plus cher que le tool check plus de chez Vérin donc j'ai essayé de prendre un module qui ressemble plus ou moins c'est pas forcément le même mais à celui de FACOM qui pourrait s'en rapprocher du moins et j'ai choisi donc celui-là alors j'ai décidé de vous faire la comparaison entre ces deux là voir ce que ça donne le prix également et puis on va voir ce que ça donne alors pour ce qui est du vera donc c'est vendu sous cette forme à là donc un packaging plutôt robuste donc le vera ils font beaucoup ils font beaucoup dans ce format là dans ce format textile d'ailleurs je vous ai présenté également dans la chaîne une vidéo d'un module avec un cliquet en un demi vous irez voir ça vous intéresse ici qu'est ce qu'on a on a un système velcro en fait de fixation c'est la particularité de chez en fait l'écosystème de chez vera permet de scratch en fait tous les modules à une caisse outils vera et là il vous vend en fait la partie qui permet de le coller avec du col de du scotch double face de l'autre côté du coup ça vous permet de scratcher où vous voulez alors on va voir ce que ça donne à l'intérieur alors à l'intérieur qu'est ce qu'on a à la terre on a une clé plate ici on va commencer par là des clés plates une clé plate pardon donc 10 d'un côté et 13 de l'autre alors ce qu'il faut savoir on va passer rapidement là dessus en fait ces clés là c'est les jokers c'est ouais c'est les jokers jokers et en fait une petite particularité ces jokers c'est que je vais rapidement faire le tour et si vous voulez je pourrais vous faire une vidéo une vidéo à part pour ces clés plates parce que c'est vraiment une particularité j'essaie de vous montrer rapidement à quoi ça peut servir on va commencer par la 13 en fait ce qu'il faut savoir donc là vous voyez c'est une clé plate tout ce qui est plus standard là vous avez différentes prises en fait différentes prises alors je vais essayer de voir derrière moi si j'ai une clé plate de 13 non j'en ai pas sous la main mais bon c'est pas grave donc là vous avez différentes prises en fait ça vous permet lorsque en fait ça vous arrive d'avoir des écrans un peu trop abîmés de la rouille ou de quoi que ce soit ça vous permet d'avoir toujours un peu de grip de par la denture en fait c'est le petit avantage le deuxième avantage de ces clés c'est en fait ici là vous voyez vous avez la partie chromée qui est là il avait un module qui était monté enfin je sais pas si on est voilà peut-être à bien me voir à la partie noire en fait cette partie là elle vous permet de venir bloquer en fait l'écrou à l'intérieur je vais essayer de vous montrer comment ça marche donc l'attaque et là en fait une fois bloqué oui je peux plus pousser plus je peux pas le pousser donc ça vous permet je sais pas si vous avez par exemple besoin de rentrer la vie sans avoir besoin de supporter vous n'avez pas forcément la place l'avantagé il est souvent avec l'écrou en fait regardez si vous voulez je sais pas vous êtes dans un axe dans un endroit pardon vous n'avez pas beaucoup d'accès vous venez en fait vous vissez tac comme ça vous permet de la transporter comme vous voulez également un petit plus ce système de fixation ça vous permet également alors je vais passer rapidement là dessus mais sinon je vous ferai une vidéo à pas en fait ça vous permet si jamais vous avez besoin d'en fait de visser plus rapidement savez vous avez toujours besoin de la tenir pour pas que la clé à fourche en fait elle traverse de cette façon là en fait avec ce système là en fait vous avez un avantage c'est que ça vous permet alors que j'essaie de la caler tac voilà en fait ça vous permet je tiens uniquement la vie ça donc ça vous permet de tenir la vis et puis de laisser et puis de faire tourner la clé tout autour pour venir visser la vis le plus rapidement possible ça vous évite en fait à tenir en même temps et à vis et à tourner je sais pas si j'en ai bien fait comprendre je ferai une vidéo à part si vous le souhaitez dites le moi dans les commentaires je pourrais vous faire ça donc 10 et 13 de l'autre côté alors qu'est ce qu'on a d'autre on a un testeur de phase qui également fourni avec avec un petit clip ceinture en plus de ça qu'est ce qu'on a d'autre on a ça ça franchement je trouve ça génial en fait on a un adaptateur avec les différents embouts qui sont logés ici et vous l'éclipser en fait directement à l'intérieur et ça vous permet d'avoir en fait tous les tournevis électriciens beaucoup d'embois avec des tournevis électriciens et le truc c'est qu'ils sont vraiment très bien isolés jusqu'à la pointe une chose à savoir concernant ces tournevis alors les tailles vous les avez toutes ici en torque alors ce qui est bien c'est qu'on a du torque c'est du torx 20 à du 25 aussi on en a j'avais pas vu pendant il y a du peu de php z voilà on a tout ce qu'il faut une chose qui est aussi super bien avec ce module c'est c'est le cliquet le cliquet franchement les gars on dirait ce que vous en pensez c'est franchement une tuerie regardez alors ici on a donc celui de facom qui est là un nano 360 et la particularité du cliquet de chez facom en fait c'est le fait d'avoir un manche rotatif donc quand vous n'avez pas forcément l'accès regardez je vais vous montrer un peu moins tac tac là on vient enclencher la douille si vous n'avez pas forcément la place mais en fait vous venez choper le manche vous tournez vous voyez que la douille elle tourne donc ça vous évite d'avoir en fait vous n'avez pas beaucoup de force mais ça vous permet de visser ça vous permet d'accéder aux endroits où vous n'avez pas forcément la place pour mettre des coups de cliquet alors celui là il n'a pas le manche rotatif mais par contre il ya un truc qu'il a je vais vous montrer c'est là donc on a également le blocage de la douille ici comme sur la facom on vient insérer nos douilles tac là on a cliqué tout ce qu'il y a plus standard et là on a un petit bouton en fait lorsqu'on vient le déverrouiller ça nous permet de l'utiliser de cette façon là franchement ça c'est pas trop bien ça nous permet de l'utiliser comme tournevis à cliquer bon enfin moi je trouve ça génial je kiffe ce truc alors un autre truc qui est super bien vous pouvez pas vous n'avez pas besoin de le bloquer uniquement de cette façon là mais si vous avez par exemple besoin de visser un peu de travers regardez l'angle ça vous remplace plus ou moins le cardan qui est sur la boîte à cliquer fois comme ça je trouve ça génial aussi de visser comme ça de viser comme ça enfin vous pouvez le tourner dans nos différentes positions c'est super bien fait franchement je trouve ça super ingénieur l'autre que je trouve super ingénieux par exemple vous êtes en train de visser et là vous avez un petit manche noir qui tourne autour donc là si vous visez tac vous avez juste à tenir et vous pouvez visser et franchement je trouve ça génial je sais pas ce que vous en pensez dites le moi dans les commentaires si vous préférez celui-là comme celui-là dites le moi ça m'intéresse alors par contre un truc vraiment chiant c'est par exemple si vous changez là on est en train de visser par exemple tac je sais pas on veut dévisser notre vis on est obligé de revenir comme ça de déverrouiller puis de se remettre bon c'est pas très chiant mais bon je préfère mine de rien le préciser à savoir que le déverrouillage je l'ai donné au niveau des deux côtés que dire de plus on a également une rallonge qui est fournit sur la facom on en a deux donc celui-là ouais c'est un peu l'intermédiaire la facom une qui est plus petite et une qui est beaucoup plus longue petit point pour facom à ce niveau là pareil sur les rallonges verra ce qui est super bien c'est que vous avez pareil la même chose vous voulez mettre votre douille et si vous souhaitez visser oui vous avez le petit bout de plastique noir là qui vient en fait ça vous permet d'avoir une prise sans avoir à accompagner la rotation voilà ça super plus pour ce qui est du du module verra franchement c'est vraiment bien ça moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup ce cliquet j'adore travailler avec au niveau des douilles qu'est ce qu'on a alors c'est un petit peu moins complexe sur ce facom un petit peu moins vous allez voir c'est pas c'est pas le jour et la nuit non plus sur celui de verra en fait vous avez enfin sur les douilles verra généralement quasiment tout le temps vous avez un code couleur en fait pour définir tous les toutes les tailles ça vous permet de repérer visuellement et pas vous faire chier par exemple à regarder à chaque fois sur la facom également vous avez un truc qui est bien vous avez l'empreinte qui directement voilà qui est directement moulé à l'intérieur du coup ça vous permet de voir la taille c'est un code couleur et puis également un affichage appareil pour en fait choper vous lui ce qu'il faut savoir moi j'en ai chiens pour vous dire c'est ma copine c'est ma copine qui m'a trouvé j'arrivais pas l'enlever je comprenais pas pourquoi la première fois que je l'avais acheté je me disais les douilles et le bloc parce qu'en fait j'ai le même module avec le cliquet en un demi et sur le cliquet en un demi en fait vous avez juste à tirer et moi je pensais que c'était exactement fait de la même chose mais en fait pas du tout et d'ailleurs vous avez un petit dessin ici je n'avais pas j'avais pas trouvé la première fois c'est ma copie qui a trouvé à la honte donc là vous voyez le déverrouillage il vous explique très bien comment faire pour déverrouiller vous venez de tourner et vous tirez je sais pas si on a vu là on verrouille là on déverrouille on retire là on repose on verrouille et là je peux la retirer et vous avez la taille donc 5,5,6,7,8,10,11,12 et puis 13 sur la facon vous avez la 9 et la 14 qui est en plus vous avez également ça qui est fourni donc un embout adaptateur pour les embouts pour les embouts c'est le petit bémol qu'on pourrait trouver à cette boîte à cliquer c'est en fait vous n'en avez pas et après vous avez moi j'aurais aimé en avoir plus rien vous empêche de remplacer les cruci par du chc du torx à vous de voir rien ne vous empêche de modifier si vous souhaitez ou d'enlever le porte en bout par exemple et puis de mettre ce que vous voulez vous avez du cruci vous avez du donc c'est très limité suite facon voilà il y en a à 5 fois plus quoi que dire de plus que dire de plus le prix le prix commence à partir de 120 euros alors je l'ai acheté 120 euros j'ai vu qu'aujourd'hui il était à 115 euros avant de faire la vidéo donc n'hésitez pas à passer par les liens en description la boîte à cliquer et puis le module vera qui en description vous y réjetez un coup d'oeil et puis n'hésitez pas à passer par le lien pour faire l'achat ça permet de soutenir la chaîne de faire grandir la chaîne également ça me permet également de vous faire du contenu de meilleure qualité par la suite pareil s'il ya des vifs ainsi et des produits que vous voulez que je compare que je teste par exemple s'il ya des modules comme celui de vera là par exemple que je vais vous présenter il y en a beaucoup d'autres alors j'ai choisi celui-là s'il y en a que vous voulez qu'on regarde ensemble n'hésitez pas à me dire pareil si pour les clés plates 2 enfin les jokers vous voulez une vidéo à part n'hésitez pas à me dire enfin je sais pas si je l'ai précisé au niveau de la qualité de finition magnifique je reviens dessus parce que ça me vient ça vient de me sauter aux yeux mais franchement c'est vraiment bien fait enfin bon je ferme la parenthèse rapidement mais pour vous dire voilà il y a des choses que vous voulez qu'on conteste qu'on regarde n'hésitez pas à me le dire sur ce je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde